Kapanos, quand je l'aurai prise, j'en profiterai. Je mettrai deux structures de recherche en plus. Parce que je n'aime pas trop en mettre trop non plus, sinon ça me gaspille pour les porcs et tout ça. Non, je perds 3,2 à cause d'un cône, mais c'est normal, je suis en train de la développer. Ouais. C'est bien, c'est bien tout ça. Je commence à gagner pas mal. Je perds plus que 1,2. J'ai amélioré l'exploitation de cristal. TDN Morrowind, niveau 5. Il est où ? Il est là. Il est là, là. Rasé planète, niveau 2. Ouais, il y a plein de labos militaires. Par contre, il n'a que bruit qu'en vaisseau. C'est où, lui, bof ? Fais voir ce qu'il y a sur lui, bof. Putain, il n'y a rien encore. Sur la planète mère, en plus. Ah, il y a une base spatiale. Eh ben, on va s'en occuper. Eh ben, on y va, s'il te plaît. C'est l'XP gratuite. Bah, tout à fait, oui. Oh, je le remarche dessus. Ça mérite, ça mérite un petit coup de gratuité. Tout à fait. Là, on s'en sort beaucoup mieux que dans certaines autres parties, chers amis. Ah, bah oui, c'est clair. La première, c'est tout bullshit que la deuxième, elle dure tellement longtemps que... Que pique. Que pique, que pique. Usine de vaisseau à miro. On y va, allez, tous les vaisseaux ! Ah si, il y a un T-DN, il y a un petit T-DN. Il saute, il saute. Oh, mais non, mais non, mais non. Il va où, là ? Ah, à Aron, apparemment, ça leur appartient aussi. Mais les Ubov, ils vont abandonner après. Regarde, il y a marqué, Planète-Mère. On poudre tout ce qu'on peut. Bah oui, si on peut le faire carrément abandonner, moi, ça... Ça en fera un de moins qui franchit. Oui. Déjà, avec la passe spatiale qui va se barrer, il n'y aura plus de... On aura le temps de se refaire un petit peu au niveau du... Oh, c'est beau quand ça explose. Ouais. C'est magnifique. Bon, bah la planète, hein. Le multitâche, il va tirer sur tous les bâtiments qu'il y a autour en même temps. Flotte attaquée, pas de cap à nous. C'est toi qui as choisi ! Ouais, il reste plus que lui maintenant, le violet, il va arrêter, lui. Il a sûrement abandonné dans pas longtemps. Vas-y, mets-moi de la prime sur moi. On se marre. Non ! Bon, en cas de structure de recherche. Attends. Ah, ça y est, ils ont été vaincus. C'est beau. Ils abandonnent. Oh, ça en fait un de moins, chers amis, c'est beau. Oh, une frégate... Quoi ? Une frégate cross-off qui poutre la planète ? Oh non, putain, non, je vais pas la perdre déjà. Oh non ! Oh, elle est belle, cette musique, c'est fou. Dépêchez-vous. C'est qui qui t'attaque ? Une pauvre frégate qui est en train de poutre la planète. Oui, mais il a abandonné. Ah, mais ils attaquent toujours. Oui, oui, ils attaquent toujours, mais c'est pour se défendre. Ils sont passifs, en fait, quand ils sont vaincus. Ça veut dire que même s'ils ont un titan qui est encore quelque part, il se défendra si on l'attaque, mais il ne les cherchera pas à attaquer, lui. Il est juste passif. Attends la formation. Et ça, je trouve que c'est bien foutu par rapport à certains autres jeux. Comme Jump Empire, où quand ils sont vaincus, tu n'y bouges plus du tout. Ils ne se défendent même plus, rien du tout. Allez, tremble before the unity. C'est quand tu veux pour venir donner un coup de main pour Liu Bob. Elle est bientôt détruite et tu vas pouvoir la coloniser. Ok, bon, j'en vais envoyer mon petit... Capaneuse, elle est entièrement à moi, j'ai plus qu'à poutrer la planète. Ils ont mis du temps à détruire les plateformes rayonnantes, mais c'est fait. Aucune perte à déplorer. Une frégate cobalt, j'ai perdu. Et après, je m'occupe de Gaïa, la planète mère du bleu foncé. Comme ça, ça en fera un deuxième qui va abandonner. Et j'aurai toutes mes structures de recherche, en plus. Ça sera parfait. La planète de votre allié, Akon, est attaquée. Oui, mais c'est un... Que Pouik... Que Pouik en carton. En plus, ça y est, elle a décédé. Putain, un générateur de boucliers, c'est pas mal, ça. Ça pourrait être sympa, mais ça coûte cher. Allez, on va tuer. J'aurai des boucliers planétaires, porc et raffinerie. Ça, par contre, je peux pas passer à côté. C'est l'occasion de gagner du flouze à l'infini. Il me faut quoi, attends ? Votre titan est maintenant niveau 5 ! Il est où ? Il est là ? Oh, il est beau, il est beau ! 10 500 PV ! Quand est-ce que tu peux te le faire, toi, le tien ? C'est quoi ? Bah, ton titan ! Mais il me manque, il me faut encore des structures de recherche. Ah, ok. Bah, là, t'as de la planète, là, construisant. Je vais aller le faire sur un coin. Oui, Bob, elle est finie dans quelques secondes. Parce qu'il est tout seul, mon titan. Alors, j'aime bien les rafales sur le côté. Regardez, chers amis, c'est beau ! Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat On va se spécialiser en poutrage de planètes. Tu peux un peu. Non, j'ai aucune compétence pour le rasage de planètes. Il faudrait un cuir assez marza. Oh, Invasion Fleet ! Je reste ici, chers amis, pour le plaisir de cette musique. Et voilà, poutré. Ils avaient détruit la colonie de Capanos. Bon, je suis obligé de partir. Ça a changé de musique. Ouais, tu poutres avec ton titan, toi. On détruit le reste. Eh, le Skyrim, c'est quand tu veux pour la prendre. Ça y est, Capanos, c'est à moi ! Et je peux mettre des structures de recherche, en plus. Donc, j'en profite. Une structure. Et... Poussez-vous, les frégates ! Poussez-vous ! Et une deuxième. Parfait. J'aimerais pas... Oh, regardez, il est beau le vaisseau progrérateur. Attends, ça y est ! Il arrive. Ah oui, je le vois là. Le malédictus. C'est sympa comme nom, hein. Il s'est bien pensé comme nom, hein. Il s'est bien pensé. Mais c'est pas moi qui l'ai donné. Non, mais c'est bien pensé quand même. Tiens. C'est une IA qui pense bien. Oh là, 18 FPS. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, moi, je suis toujours à 60, je comprends pas. C'est bon, je suis retourné à 60. Un petit bug. Alors, Capaneus. Bon, bah, Capaneus, du coup, ça s'est très bien passé. Très propre, très beau. On va y mettre deux hangars de défense. Deux plateformes de réparation. On a 14 FPS. Je vais me dire, attends, tu dépenses tout, c'est fou ! Et puis moi, je vais vous dire, bah, que pouik. Je me tiens prêt à attaquer Gaïa quand je serai prêt. Pour le coup, je vais peut-être me racheter un vaisseau amiral. École de guerre. Je pourrais me construire deux vaisseaux à miro de plus. Mais je pourrais en prendre malheureusement qu'un, à moins que j'entretienne plus ma flotte. Alors, sur Fortuna, faudrait que je mette... Pas assez d'infrastructures logistiques. Désolé, chers amis, on se retrouve. C'était du cupwik de qualité relativement bonne. Et de quantité moyenne. Du coup, j'ai poutré. Le poutring s'est bien passé. Et vous pouvez constater que j'ai tourné un peu la vue. J'en ai profité. Je trouve que sous cette vue-là... C'est beaucoup plus que pouik. Ça, c'est bon. Alors, on va juste tourner quelques minutes en plus. C'était surtout pour revenir... M'excuser de l'infini du bug qu'il y a eu, chers amis. Mais normalement, pour vous, ça n'a rien changé. Oh, elle est belle, cette musique ! Et je vais en profiter pour envoyer toutes mes troupes sur Gaëa. Est-ce que tu peux m'envoyer un peu de cristal ? Non. Impossible. J'ai vraiment que quick, là, en ressources. Parce que là, maintenant, j'ai la possibilité de faire mon titan. Ah, mais là, je ne peux pas. J'ai que quick, il faut que je me régène un peu en ressources. Il est où, mon titan, en fait ? Ah oui, il est sur... là. Il y a une autre planète à visiter, que je puisse aller la poutrer ? Oh, cette musique, elle est bien. Elle est énorme. Ça fait très... Boule courrien. Ça fait très Star Wars. Oui. C'est bon, on contrôle bien notre secteur, c'est parfait. Oui, bah là, je pense qu'ils vont arrêter de nous saouler pendant un petit moment. Surtout le bleu, là, il a subi une grosse défaite. Le violet, bah, il a carrément été vaincu. Comme ça... Le violet, il ne nous embêtera plus, je pense. Il est vaincu ! Même s'il n'a que 19 chaises ! Je dirais même plus, qu'il n'a que 39 fesses. Parce que combien de fesses sont vaincues ? Eh bien, il en faut 40. Oh, la musique ! Ah, elle est pas mal, celle-là aussi. Eh bien, il n'y a presque rien sur Gaïa, c'est fou. Des pirates, un peu. Mais ils ont l'air de s'en foutre de moi. Fondry de titan, mais pourquoi t'en as refait une ? En plus, tu fais pas de titan, ça te sert à quoi ? Ah si, là, il est en train d'en faire un. Il est presque fini, en plus. Oh, si j'arrive à lui poutrer sa fonderie avant qu'il soit fini. Là, il va rager. Sur Gaïa ? Ouais, regarde sur Gaïa, il est presque fini, son éradicat. Ah, oui. Ah, il va rager. Là, il va abandonner tellement il va rager. Dépêchez-vous vite, il faut pas qu'il ait le temps de se faire. Il est presque fini, son titan. Après, moi, je vais me faire poutrer s'il est fini. C'est bon, il prend cher, il prend cher. Ça devrait bien se passer. Toutes les batteries, tous les vaisseaux ! Tous sur la fournerie de titan. Il est presque fini, putain ! Kissman ! Il est déjà presque mid-life, et la capacité était désactivée pendant une fraction de seconde, donc ça c'est du bon déjà. Oh, il va rager s'il se fait poutrer son titan alors qu'il est presque construit. Parce que toute l'argent que t'as mis dedans, elle est dépensée, tu peux pas la récupérer. Ah oui. Sauf si t'annules, mais l'IA, elle a pas l'intelligence d'annuler. Dans Age of Empires, elle a cette intelligence. Quand t'as construit un truc et que tu commences à lui poutrer le truc que tu construis, elle l'annule. Et là, là, apparemment, il a pas envie de... il a envie de se le faire poutrer, son titan. C'est bon, normalement, il aura pas le temps de se le faire. Il est foutu. La fonderie, elle va se faire poutrer tout de suite, regardez, chers amis, c'est beau ! A plus ! Et le titan, il part avec ! Oh ! Non, ça, il a pas supporté. Il a pas supporté. Bon, bah, il reste plus que des boulguresques. Il faudra qu'à la prochaine session, on farme les derniers qui restent, et comme ça, on aura fini notre première vraie partie. Je veux lancer la construction de mon titan avant de quitter. Bah, lance-la, lance-la, je te laisse faire. Ah non, mais là... Mes chers amis, sachez que la prochaine fois, vu que là, ça s'est plutôt vraiment bien passé. Moi, les FPS, c'était du constant, là. Je pense qu'on va pouvoir tenter la grosse galaxie la prochaine fois. Là, ça fait plaisir de voir mes planètes qui se sentent beaucoup mieux. Tout à fait, mais la prochaine fois, chers amis, prochaine partie, parce que ça... On va pas rester, si on a une seule partie, quand même. En plus, c'était une petite partie pour se mettre dans l'ambiance, pour que vous compreniez un peu ce que c'est... Un rêve, un rêve, un rêve éminent, et c'est toi. Ouais, je sais. Mais c'est plus moi. Il est gentil, lui. Si, c'est toi. Non, c'est pas moi. Bah, t'as du crédit à dépenser, là. Ouais, je me suis réjeuné un petit peu. Mais c'est du métal, un peu de cristal et tout. Non, mais j'ai 2000 en presque tout, en fait. Ah oui ! Ah oui, ah oui. Bon, alors, ils la font, là, leur raid moisi. Bah, je veux bien que tu me passes 500 de métal et 500 de cristal. Attends, 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 attends. J'attends qu'ils décident de lui déclarer la guerre, les pirates, et j'achète la technologie pour qu'ils soient neutres avec moi. Ils commencent à me saouler. C'est bon. Recherche, civil, euh, non, c'est dans diplomatie, je crois. Un accord est conclu entre votre empire et le monde neutre, et les mondes neutres et les pirates pour mettre fin aux querelles, entraînant un traité de paix avec ses factions. Allez, hop, c'est parti. Pour moi, ça se passe très bien. Plus de pirates pour moi. Ils arrêteront de me saouler, comme ça. Ils sont chiant. Ouais. Tiens, d'ailleurs, pendant que je suis en train de faire la technologie, j'ai encore le pouvoir de m'en prendre aux pirates pour l'instant. Il en reste un, là, un petit vaisseau pirate. Sécure les passagers. Ça sera probablement le dernier que je vais pouvoir me poutrer. Non, il va se faire poutrer par les... voilà. Par les plateformes rayonnantes du bleu. Oh, c'est beau. Ça y est, tu l'as lancé, ta construction de titan ? Non, il me faut... Je te dis, il me faut 500 en métal et en cristal. C'est tout ? Ouais, je peux pas plus, là, parce que moi, j'ai des projets, aussi. Des choses à acheter, des bases spatiales à améliorer. Et il faut que je m'achète un nouveau vaisseau amiral, aussi. C'est ça qui avait été prévu, surtout. Un croiseur de combat Corsèvres. Qui va s'ajouter à ma flotte. Faut savoir que les croiseurs de combat Corsèvres, je suis pas fan, sinon j'en aurais déjà fait depuis longtemps. Mais il est très utile au combat, il fait mal. Mais il a un défaut, un gros, que j'aime pas, c'est qu'il convertit les unités adverses. Alors, j'ai rien contre le fait de me retrouver avec des vaisseaux amiraux des Advans. Mais quand il s'agit des Vasari, beaucoup moins. Je peux pas les blairer, moi. Encore désolé, les viewers qui jouent Vasari, mais moi... Bah, les viewers qui jouent Vasari, si vous étiez contre nous, bah, je vous poutrerai. Tout simplement. Parce que... Non, 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 les Vasari, non. Tu peux pas m'envoyer deux cents de métal. Bon, il a poutre cette foutue planète. Attention, attention. Vaisseau opérationnel, croiseur de combat, Corsèvres. Lance... Donc, la compétence en question, là, qui permet de convertir les ennemis, moi, je la désactive, chers amis. C'est bon, t'as lancé ton titan ? Oui, j'ai lancé mon titan. Eh bien, chers amis, c'est sur cette belle action... ...honorable de Dalapache qu'on va vous quitter. Prochaine session, on finit probablement cette partie. On va poutrer ce qu'il reste. Je pense qu'on finira la construction d'un titan hors ligne, non ? Je sais pas. Non, 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 non. Je pense que c'est la prochaine fois, on va pas les attaquer tout de suite la prochaine fois. On va attendre un peu, on va améliorer nos planètes, tout ça. On va les laisser se faire un petit peu. Faut pas que t'oublies qu'il faut que tu détruises les basses pirates, toi, maintenant que t'es le seul à pouvoir le faire. Tout à fait. Donc, chers amis, on se retrouvera pour une prochaine partie après celle-là. Vous en faites pas, je suis un bon concepteur de galaxie. J'ai déjà fait quelques maps sur Sins of Solar. Je vais nous en faire une aux petits oignons. Une quoi ? Ah bah, je vais nous faire une map avec probablement plusieurs étoiles. Avec au moins 50 planètes par étoile. Au moins. Mais ça sera la surprise, chers amis, on va pas spoil. Et puis l'avantage, c'est qu'au moins, vous pourrez pas, ça sera singulier. Ça sera, vous pourrez pas trouver ce genre de carte dans le jeu d'origine. Ça sera une carte que j'aurai faite exprès pour notre partie. Quand on aura fini celle-là. Tout à fait. Mais je peux la faire dès maintenant, juste après qu'on ait fini de tourner là. Mais c'est au moins, elle sera faite exprès pour notre partie d'après. Donc, chers amis, abonnez-vous. N'oubliez pas de nous aimer, parce que nous, on vous aime. Tout à fait. Laissez des petits commentaires pour vous exprimer. Par exemple, si vous aimez pas le fait que j'aime pas les Vasari, bah vous pouvez me le dire. Ça fait plaisir. Tout à fait. S'il y a des filles qui sont amoureuses d'Alapache, bah vous pouvez lui dire. Ça fait plaisir aussi. Ouais, c'est bien ça. S'il y a des hommes qui sont amoureux d'Alapache, vous pouvez lui dire aussi, ça lui fera plaisir aussi. Ah non, ça fait pas plaisir ça. Si, si, ça fait plaisir. Et s'il y en a qui sont amoureux de vapeur, aussi, ils peuvent lui dire. Ouais, bah tout à fait, tout à fait, bien sûr. On aime tout le monde. Ouais, on aime tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Alors, chers amis, sauf une seule personne. Boulgourman, mais oui, mais ça, on n'y peut rien, ça. Ouais, c'est une erreur de la nature. Ouais, et puis, quitte à parler de Boulgourman, on pourrait parler d'un certain autre, aussi. Oui, bah ça se plaît que je pense en premier. Ah, d'accord. Donc, chers amis, salutations de l'infini. Salutations de l'infini.